Presque 6 mois éclatait le scandale Denis Beaupin, scandale d'une ampleur inédite en France. 14 femmes politiques accusent un homme politique de harcèlement et d'agression sexuelle. Que sont devenues ces femmes ? A quoi ressemble leur vie après avoir parlé ? C'est l'enquête du 8h. Bonjour Evroger. Bonjour Virginie. Alors on attend la décision du parquet dans les jours ou les semaines qui viennent. Dans le cas de cette affaire inédite, vous avez rencontré celles qui ont porté plainte. Tout d'abord, est-ce qu'elles ont des regrets ? Aucun, aucune ne regrette d'avoir parlé. D'abord, l'une d'elles me l'a dit, Denis Beaupin, ne peut plus s'attaquer à aucune autre femme. Et c'est déjà ça. Ensuite, parce qu'elles ont reçu des dizaines et des dizaines de témoignages de femmes victimes. D'ailleurs, les coups de fil aux associations spécialistes du harcèlement sexuel au travail ont été multipliés par 4 ou 5 depuis que l'affaire a éclaté. Donc elles ne regrettent rien ? Non, mais ce n'est pas toujours facile pour elles de continuer leurs activités politiques comme avant. C'est le cas de Sandrine Rousseau. Longtemps porte-parole des Verts, habituée aux échanges avec la presse. Eh bien aujourd'hui, les journalistes ne lui posent plus les mêmes questions. Je suis secrétaire nationale adjointe d'Europe Écologie-Les Verts. Aujourd'hui, très rares sont les micros qui se tournent vers moi pour me poser des questions politiques. Or avant, les micros se tendaient très facilement sur tous les sujets de société politique, économique, etc. Et moi, je ne veux pas être qu'une victime de Denis Bopin parce que je suis avant tout une chercheuse en économie. Je suis avant tout une enseignante à l'université. Je suis avant tout une militante politique, une militante écologiste. Et c'est avant tout ça. Alors, aucune n'a le sentiment d'avoir été sanctionnée au sein de son parti. Les Verts, pour avoir parlé, elles sont soutenues sans ambiguïté. Mais pour Agnès Lamère, par exemple, conseillère régionale en Ile-de-France, aller au boulot le matin, ce n'est pas facile. Il faut dire qu'elle siège juste à côté d'Emmanuel Kos, la femme de Denis Bopin. Alors évidemment, elle ne se parle plus. Mais beaucoup de socialistes aussi ne lui adressent plus la parole. Ils lui reprochent, en fragilissant Emmanuel Kos, d'avoir fragilisé le gouvernement. Effectivement, on entend que c'est très compliqué. Alors, l'affaire, Ève, elle en est où cette affaire ? Eh bien, les quatre plaignantes sont suspendues à la décision du parquet de Paris. Alors, soit il y a des poursuites judiciaires. Mais ça ne peut concerner qu'un seul des cas sur quatre, celui d'Isabelle Attard. C'est la seule dont les faits ne sont pas prescrits. Soit l'affaire est classée sans suite. Denis Bopin n'est pas poursuivi. Et là, ce serait un cataclysme pour ces femmes. Écoutez. Il y a de forts risques que finalement, il ne se passe pas grand-chose pour M. Bopin. Et que d'ici quelques années, il reprenne peut-être même une activité politique. Mais nous, on ne pourra pas reprendre les choses comme si de rien n'était. Et si en effet, il n'y a pas de condamnation de cet homme, s'il n'y a rien, si on ne va pas plus loin que l'enquête préliminaire, moi, je cherche la force de continuer à faire de la politique. Arrêter la politique, c'est Hélène Deboz qui le dit. Elles y songent toutes. Il faut savoir qu'en règle générale, 95% des femmes victimes d'harcèmement sexuel finissent par quitter l'entreprise, l'association ou le parti où elles ont été harcelées. Voilà, il faut préciser que Denis Bopin nie infarouchement tous les faits qui lui sont reprochés.